bonjour à tous on se retrouve pour une review de la saison de la sorcière oracle de yule alors comme vous le voyez il s'agit d'une série qui va comporter encore pas mal d'autres coffrets puisqu'on va faire le tour de la roue de l'année ça avait commencé avec les saisons de la sorcière oracle de sawin avec de laurianne anderson juliette diaz illustré par gia da rose donc je le mets ici nous avions ensuite eu l'oracle de beltane alors toujours pareil nous avions les mêmes autrices et la même illustratrice petit changement d'illustratrice pour l'oracle de mébon avec titséana lukevic alors je sais pas si je prononce bien et donc vous voyez que nous avions un code couleur nous avions du rouge du doré et ici de l'oranger ça allait en fonction des saisons la richesse de beltane etc était représentée par le doré et donc vous allez le voir ici nous sommes dans le code de yule donc de noël avec des cartes dans les tons verts alors avec la présentation également du blanc et du rouge pour les couleurs traditionnelles de noël comme à chaque fois les codes sont respectés donc sur le côté nous avons le vert qui est repris donc je remontre pour voilà celui de beltane je montrais également celui de mébon voilà même coffret même principe comme ça on s'y retrouve quel que soit celui que l'on a que l'on prend on s'y retrouve directement alors je vais vite remontrer celui de mébon pour faire un petit un petit comparatif donc nous avions alors ici nous avions des tranches blanches mais voyez le dos on a chaque fois dans tous les coffrets la lune mais qui va être entourée par différentes illustrations ici on a des mains avec des petits noeuds rouges le coffret ici était également dans les tons orangés un pour mes bonnes pour rester dans une structure hyper cohérente bien là nous avons forcément le fond vert alors comme à chaque fois nous avons le petit livret avec un livret en couleurs des pages maths des des aquarelles également pour faire les représentations ce sont ce sont pardon des oracles qui sont édités aux éditions contre dire et qui sont au prix de 24 euros 90 alors que nous dit cette oracle et bien on va nous faire comme à chaque fois à propos des auteurs de l'illustratrice une petite introduction comment tirer les cartes différents tirages et puis on va nous parler des cartes puis les remerciements alors voyez déjà je trouve que rien que ça rien que sur le sommaire il y a déjà un petit effort de décoration voilà sur le côté hivernal qui est déjà repris dans les couleurs dans les petites les ajouts comme ça ici je trouve ça super joli alors donc voici les informations à propos des auteurs et des illustratrices de l'illustratrice l'introduction et puis elle nous explique également dans ce livret comment est née et bien l'idée de faire des oracles pour les différentes saisons comment est née l'oracle de Yule les difficultés qu'elles ont rencontrées elles vont nous parler de leurs influences de ce qu'elles ont appris et des enseignements qu'elles sont prêtes aujourd'hui à nous partager et surtout ça j'aime beaucoup elles nous disent s'affranchir des fausses croyances et des visions archaïques de la magie parce que oui effectivement petit rappel qui est assez intéressant dans ce livre et bien elle nous parle de la diversité de la magie parce que c'est vrai que le new age est venu pas mal bouleverser les codes de la magie il y a des choses qui sont voilà qui sont pas à faire ça c'est clair il y a des choses qui sont mal faites qui ne fonctionnent pas ou qui vont en tout cas plonger les gens finalement dans plus de désespoir que d'espoir et qui n'est en tout cas pas mais il y a des choses qui fonctionnent alors moi j'ai envie de dire c'est un peu aussi selon nos croyances alors effet placebo pas effet placebo je ne sais pas je n'ai pas envie de juger et j'ai juste envie de vous dire et bien si ça fonctionne pour vous et bien c'est de la magie donc ici elle nous parle de leurs enseignements de la manière dont a évolué la magie des différences culturelles mais aussi de ce qui nous rapproche dans toutes ces cultures et de cette nécessité d'introduire beaucoup plus de diversité dans la magie et la manière de procéder aux changements et à l'évolution dans ce domaine aussi parce qu'il n'y a pas de raison que finalement et bien voilà ici on le dit changer l'image de la sorcière pourquoi ce serait le seul domaine de la vie qui resterait figé et donc voilà on parle des praticiens new age des chrétiens qui finalement bien c'est un peu pareil font des prières d'un côté on va parler de manifestations de l'autre côté on va parler de miracles des numérologistes qui vont parler du champ du point zéro les physiciens du point observateur les sorciers appelleront sa magie et bien oui tout ça c'est de la magie tout ça ça fonctionne alors si ça fonctionne pour vous et bien affranchissez vous du regard des autres une bonne fois pour toutes alors je suis clair là dessus le new age dans sa dérive n'est pas n'est pas bon je suis la première à dire mais sincèrement voilà on doit tous évoluer mon propre regard bien est en train d'évoluer une fois encore c'est pas la première fois c'est pas la dernière et eh bien ici il y avait pas mal de petits textes qui m'ont fait réfléchir sur l'évolution de ce monde parce que oui les pratiques anciennes fonctionnent toujours il ne faut pas tout jeter elles sont toujours là mais elles doivent également évoluer et s'adapter à notre monde moderne à notre monde qui a changé et puis pourquoi pas découvrir de nouvelles pratiques de nouvelles façons de faire et ça c'est intéressant alors petit mot petit retour sur la religion sur le syncrétisme de manière générale en plus et puis on passe à la façon de tirer les cartes avec l'invocation le verra toujours on le verra ici donc l'invocation c'est quoi c'est le petit poème entre autres qui est en dessous de la carte elle nous explique comment utiliser ce petit poème à bon escient et puis elle nous dit ce qu'on peut évidemment utiliser en dehors de yule ce jeu et que même s'il a des vibrations hivernales que c'est plus évident forcément d'utiliser pendant la période sombre pendant la période de noël qu'il n'y a pas une impossibilité de l'utiliser en plein été vraiment niveau de tirage elle nous propose tirage à trois cartes interroger le jeu apprendre à connaître les saisons de la sorcière tirage de la croix de noël donc ça c'est la croix celtique assez traditionnelle assez traditionnelle pardon la couronne à feuilles persistantes le tirage de l'étoile le tirage du soin hivernal ça c'est plutôt pas mal généralement on a besoin tirage de l'année à venir donc les douze cartes pour les douze mois d'année et puis on va parler des cartes de l'oracle alors vous voyez en toujours bien en couleur alors je vais remettre je vous montre les cartes voilà avec les mots clés donc la médecine de l'ours est bien les mots clés c'est hibernation méditation guérison on récupère le petit poème juste ici en dessous il ne peut y avoir de futur sans guérir le passé car dans la sérénité tu pourras te retrouver et puis et bien vous avez l'information sur la carte ce qu'elle signifie le message qui est porté par la médecine de l'ours voilà un petit peu pour les informations concernant le livret voilà ce que ça nous apprend lorsque cette carte apparaît dans notre tirage alors on peut faire un peu de divination avec on peut faire des tirages d'une carte pour l'énergie du jour pour savoir ce qui nous attend pour avoir des informations générales pour nous aider à prendre des décisions pour connaître des choses bloquées cet enjeu qui fonctionne plutôt pas mal qui est peut-être pour moi plus évident à utiliser que celui de mes bonnes que je trouvais peut-être un peu moins évident à utiliser en divination maintenant il est vrai que la fête de yule ou de noël et bien nous invite à bien on a tout un imaginaire qui est lié à cette fête à cette période quand on voit il ya des illustrations et des petits poèmes on a déjà une intuition qui veut se faire un peu plus grand voilà on le voit ici on est dans le noir donc on parle de cette période sombre on a la lumière dans toutes ces chandelles dans l'espoir qu'on retrouve à la lumière et puis l'espoir n'est pas un mot mais un mot qui est-ce qu'on a visible que la lumière s'impose sur lui et puis à partir de là on peut travailler sur la carte et sur l'illustration sans forcément avoir besoin de se livrer alors petit mot un peu spécial sur cette série j'ai envie de dire puisque comme je l'ai dit vous avez déjà plus de refraie vous allez surtout avoir et bien toute la roue de l'année qui va être créée est-ce qu'il faut les avoir tous et bien j'ai envie de dire si vous êtes collectionneurs oui parce que c'est sympa vous l'utilisez en fonction des saisons et vous avez une évolution en tout cas si il y a une qualité de jeu qui se poursuit et bien oui je vous dirais oui si vous aimez les oracles alors moi je vous dirais que ça peut se faire effectivement maintenant je trouve que c'est pas forcément une obligation je dirais que moi personnellement je vais pas les acheter tous celui de sawing qui pour moi est une fête importante yule forcément j'adore comme la plupart des gens je pense enfin pas tout le monde mais j'adore noël donc j'avais vraiment vraiment envie de la voir beltan ben comme c'est la saison la plus fertile la plus propice et qu'ici en plus ça avait été des couleurs beaucoup plus claires c'était le deuxième opus donc juste après l'oracle de sawing je vous remontre donc on avait un oracle hyper noir bah oui forcément c'est la période et à côté de ça on avait un oracle très coloré donc j'étais très curieuse de découvrir le nouvel opus petite différence on avait changé d'illustratrice avec beaucoup plus de couleurs encore sur l'oracle de mébon que j'ai peut-être un peu moins aimé même s'il reste très sympa ceci dit je vous dirais que pour les prochains celui qui m'intéresse à avoir bien je vous dirais que ce serait ostara et imbolc donc celui imbolc pour la période de février et ostara pour la période avril donc plutôt pâques parce que c'est une période qui me plaît pas que j'adore je trouve c'est une c'est la deuxième fête que je préfère je veux dire après après yule en termes voilà de décoration et d'énergie d'un côté on a l'énergie hivernale de l'autre côté on a les énergies du printemps peut-être suis-je un peu influencée par je vais dire par ma naissance qui se situe au mois d'avril et qui fait que voilà le printemps a pour moi une connotation un peu particulière on découvre ensemble les cartes de cet oracle alors je vais faire un petit peu de place on va descendre la caméra pour avoir une meilleure visibilité voilà et puis on se retrouve une fois qu'on a pu découvrir toutes les cartes on ... ... Donc voici pour la présentation de cet oracle spécial Yule dans la collection Les saisons de la sorcière. Pensez bien à liker nos vidéos, ça nous permet d'être un peu plus visibles et de surtout soutenir notre travail. Nous en avons besoin, nous avons besoin de votre soutien, c'est hyper important. Si vous n'êtes pas encore, pensez à que vous avez aimé. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été au rendez-vous. Merci à tous ceux qui sont fidèles et bienvenue au nouveau. On se retrouve pour d'autres découvertes plus tard. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501